Tu brilles de partout hein, même des dents Rames à Dieu, Ramdoula, ça va C'est pas judaïque FM Non merde, ça va on peut dire un mot, je suis tunisienne moi d'origine Bah exactement, donc tu es que tunisienne ou t'es aussi euh... Que tunisienne D'où iTunes Yeah ! C'est mignon tout ça Donc voilà, donc il y a un album Et je prépare le deuxième album, je suis en studio en ce moment D'où iTunes Tu me poses une question, t'écoutes pas la réponse, ça fait plaisir Oui j'ai écouté Ça donne quoi Coxy un an après ? Tu en es où ? Je suis en studio, je prépare mon deuxième album Je travaille avec un mec génial qui a beaucoup de talent Qui est jeune mais qui est déjà très talentueux Et qui s'appelle Midnight Est-ce que tu as travaillé avec lui sur le premier album ? Non, je travaillais avec Stéphane Bonvan sur le premier album Donc ça va être un peu différent Ça va être très différent Très différent, très acoustique Très guitare, très acoustique Donc euh... Vraiment assez différent si tu veux le premier album C'est un genre de mélange de tout ce que j'aime dans la musique Funk, jazz, variété, rap, etc. Le deuxième album c'est plus la musique que j'écoute D'accord J'écoute Jason Mraz, Ayo ou des choses comme ça qui sont très acoustiques Amuance Amuance, mais c'est pas la meilleure de l'album C'est Jason Mraz Il est tunisien aussi d'ailleurs Il est tunisien ouais, de tous J'ai une question n'importe quoi ce soir Moi j'ai quelque chose à demander à Coxy C'est toi Teddy qui a fait la parodie ? Ouais Moi maintenant je connais ta deuxième chanson C'est quoi la parodie Garoton ? Attends je l'ai Non et vite, alors vas-y pose ta question En fait je voudrais juste savoir si enfin nous les mecs On va arrêter de prendre cher dans tes chansons Parce que moi je connaissais avant Tu n'as pas écouté ma meilleure amie Je connaissais que garçon, garçon, etc. Et pendant des semaines et des semaines Elle était au top quand même de ta chanson Et voilà et je me suis même fait recaler Grâce à une fille qui s'est servie de ta chanson Je te le dis en toute honnêteté, en toute franchise Je te hais Je sais pas si ça se dit je te hais J'allais dire je t'embrasse Je t'aime bien parce qu'il y a une deuxième chanson Je peux sortir de l'ombre, ça va on change de peine Ma meilleure amie c'est pour les gonzesses Mais merde et nous, pensez à nous Ma meilleure amie elle est là pour moi quand j'ai besoin de rien Elle m'a fait les pires crasses mais je l'aime bien Parce qu'on a grandi ensemble, c'est dingue qu'on se ressemble pas Elle est tellement tout ce que j'aime pas Je la massacre la nana Tu reprends un peu du Laurie quoi Je reprends l'idée de Laurie qui est genre Elle sont trash quoi Une petite question je pense qui intéresse Tu sais qu'on va changer d'heure tout à l'heure Qu'est ce que ça t'inspire ? Ca me fait chier C'est quoi, c'est à quelle heure ? Tu vas dormir une heure plus tôt Tu vas dormir une heure Dans le spectacle de Gad Elmaleh Il y a également un sketch là-dessus hyper drôle Il dit mais on dort plus ou moins ? En fait tu vas dormir une heure de plus Moi je trouve ça nul parce que tout le monde s'embrouille On arrive en retard au rendez-vous le jour du lendemain Trois jours de battement Heureusement qu'on a pas changé d'heure aujourd'hui Ouais Tu serais venue à 10h là à la fin de l'émission Donc là on assiste en direct à Elie qui a réussi à trouver une minute sur le changement d'heure Ça c'est du professionnalisme, je t'applaudis Bravo ! Ça c'est fait Et une heure de plus en été ça t'inspire quoi encore ? Rien Ce qui m'emmerde c'est surtout qu'il va faire nuit à 5h quand je vais aller chercher ma fille à l'école Et ça on a envie de pleurer non ? Vous avez pas envie de pleurer vous à 5h quand il fait nuit ? Moi j'ai envie de pleurer Ok on va parler un petit peu de tes influences Ouais Non en fait je t'ai dit dans cette émission tu te laisses bercer T'as rien à faire Juste tu écoutes et tu dis oui, non, super, nul Ce soir nous allons parler un petit peu de tes influences Et j'aimerais bien savoir par rapport aux extraits que je vais te passer Si c'est une de tes influences ou non Vas-y je t'en prie Ouais j'ai compris je suis hyper rapide vas-y C'est vrai que je me suis mal Vas-y vas-y Mais influence à mort ! C'est un blind fest ou pas ? Allez Hylann vas-y Oh ! Ah d'accord ! On a envoyé un texto pour le sauter des anniversaires il est sympa hein Je sais pas comment il a écrit Il a écrit n'importe quoi Et oui parce que c'est l'anniversaire d'Hylann ce soir ! Bon alors j'ai une question pour toi Oui c'est mon influence principale Voilà donc c'est une de tes influences Justement par rapport à la musique Black, Soul etc Est-ce que tu penses que les Boyz II Men Pardon Les Boyz II Men 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 Sont un peu les poetic lovers américains Beaucoup, bien meilleurs Attends j'ai quand même fait une émission avec eux J'étais à deux doigts de les embrasser Ah ils sont vraiment tombeurs quoi Non mais c'est pas ça c'est quand même Enfin vous vous êtes beaucoup plus jeune que moi Mais moi c'est mon enfance les amis Donc Boyz II Men Tu compares pas ça à Poetry Clover C'est énorme Avec les Boyz II Men J'ai commencé à pécho sur la fin des Boyz II Men Moi j'ai commencé à pécho sur le début Sur le début Deuxième exprès Deuxième exprès tu vas me dire si c'est une influence à toi ou non ? Elles ont le cuitas Les bananas Découpées en dos Les patates Je ne connais pas cette personne Une très belle formation Qui ont une très belle formation de cuivre on peut dire derrière Bien sûr Onze paroles Cuitas Les bananas Bah c'est Philippe Rizoli Mais bien sûr Mais bien évidemment Philippe Rizoli Petite question Tu es plutôt série télé ou jeux télé justement ? Série télé Ah ouais à fond Tu regardes quoi en général ? Grâce Anatomy je me shoot d'épisodes En chaussettes et gros pyjama devant chez toi le lundi Fais nous rêver Non mais moi je suis plus glamour tu vois Sans les chaussettes Non ennuisette rouge avec de la dentelle Prochain extrait tout de suite sur JFM J'avoue attends Vous êtes Juste après d'ordre la série qui nous parle de soucotte Non mais c'était une blague on peut faire l'humour ou pas dans ton émission ? Et il y a ce soir Foxy avec nous Donc voilà prochain extrait Prochain extrait est-ce que c'est une de ses influences ? You are the one for me for me for me formidable You are my love very 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 véritable Donc visiblement tu as reconnu Patrick Fiori Eh oui bien évidemment c'est mon ami Bon la vérité française pour toi ça représente quoi ? Asnavour c'est toute ma vie j'ai une photo avec lui C'est voilà c'est pour moi un aboutissement C'est un mec que je trouve énormissime Ses chansons je les trouve sublimes Je les redécouvre encore aujourd'hui J'en découvre certaines que je connais pas C'est mon influence numéro 1 avec Stevie Wonder Voilà ça c'est vraiment les deux trucs forts de... Parce que c'était la musique qui écoutait mes parents Après moi j'ai découvert le rap de La Soul et tout ça en 89 Mais jusque là c'était Stevie Wonder et Charles Aznavour Ah ouais j'imagine si Stevie Wonder chantait du... Non le contraire Charles Aznavour chantait du Stevie Wonder Il devrait faire un duo Prochain extrait ! Alors ça c'est la vraie chanson par Muzva Alors ça c'est la vraie chanson par Muzva C'est génial ! C'est tellement ça ! Le bar mitzvah un peu tigros qui rentre avec sa mère On dirait un peu de la Rousseau en hébreu non ? Alors musique israélienne ou non ? Non du tout Pas du tout ? Chimit avori ! D'accord est-ce qu'on t'a déjà appelé pour des apparitions pour les soirées privées ? Bar mitzvah machin etc... Oui on m'a déjà appelé Est-ce que tu fais des soirées privées justement ? Ou tu refuses ? Ça m'est arrivé très exceptionnellement pour des gamins que j'adore Voilà je les fais deux fois ou trois fois Parce qu'il y a mon petit frère en fait qui fait sa bar mitzvah Mais non malheureusement je ne te connais pas ! Si tu peux venir chanter une ou deux chansons de Chimit avori Ça te dérange, je suis ton plus grand gamin moi Coxie Prochain extrait ! Michel Berger Michel Berger, énorme influence aussi parce que j'adore la variété française Et c'est un génie ce mec C'est à dire qu'on le dit pas assez c'est un génie C'est un mec qui a écrit d'abord des chansons sur les artistes Et sur le métier d'artiste fabuleuse Et Starmania Et enfin énorme influence évidemment Il est mort trop tôt ? Il est mort trop tôt ouais vraiment Tu fais du théâtre et t'es un peu dans le cinéma ? J'ai commencé ouais j'ai commencé par ça en fait J'ai une formation de comédienne et j'ai monté une école de théâtre cinéma danse et chants Que j'ai gardé pendant dix ans avant de faire de la musique D'accord c'est une influence à toi ça ? Tais-toi, tais-toi, tais-toi ! Non écoute, écoute, écoute Mais je ne te permets pas de me vouvoyer Enfin je ne me permets pas de me tutoyer Mais ça tu fais un ! Ça va, ça suffit là ! Écoutez, visiblement cet homme est épuisé Il ne peut plus suivre un raisonnement logique Alors nous reprendrons cet interrogatoire demain matin Alors messieurs, ramenez-le dans ce site Bon tout le monde a reconnu Nicolas Sarkozy Voilà, le baron de la butinière n'a plus de bouton Tu sais pourquoi ? Pourquoi ? De finesse c'est mon idole Mais c'est dans quel film ? Allez, on va voir si tu s'entends ton idole Ça, est-ce qu'on vient d'entendre ? Ouais, mais on a le... J'ai pas... Tais-toi, tais-toi, tais-toi ! Non, il le dit pas Non écoute, écoute Je ne te permets pas de me vouvoyer ! C'est Jean-Marie devant lui Jean-Marie Mais non Jean-Marie Jean-Marie C'est Fantomas C'est Fantomas C'est Fantomas C'est Fantomas Bien sûr Voilà Jusqu'au petit jour on ira faire La fiesta, la fiesta On va danser le vélo La fiesta, la fiesta Patrick Sébastien ? Le parrain de nos soirées Je ne connais pas cette personne T'es une fêtarde ou non toi ? Du tout Tu dors tôt ? Je ne dors pas tôt du tout Je dors très très tard Je ne dors pas d'ailleurs Mais tu travailles pas ? Je me lève à 5-6h Je me lève à 7h et j'enchaîne D'accord Honnêtement En ce moment en tout cas Ah ouais c'est énorme David Alexander c'est pareil Non toi tu dors jamais Là je suis en micro-ciest Là je dors ça ne se voit pas D'accord C'est bien Tu carbures à quoi ? Là pour toi il est 11h du mat' Et je ne me drogue pas C'est surtout ce qu'il faut dire aux gens Et je ne bois pas Ramasse ta farine et ta CB Qu'est-ce que c'est ? Absolument Shavuatav Comment ?